La France a demandé à Paul Biya de libérer Moïse Camteau. Voici les détails. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Paris veut des gestes d'ouverture du régime de Yaoundé pour décriper l'atmosphère politique tendue depuis plusieurs mois. Le ministre des Affaires étrangères était auditionné à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Le 25 novembre dernier, Jean-Yves Le Grian a répondu aux questions de deux élus français sur la situation politique au Cameroun. En effet, les députés Sylvain Ouazeman et Berenguer-Poletti se sont inquiétés de la privation de liberté dont un victime Moïse Camteau, président national du MRC et principal opposant du régime de Yaoundé. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sylvain Ouazeman, je suis député du Barin et vice-président de l'Assemblée nationale. Sylvain Ouazeman parle de la résidence surveillée, tandis que Berenguer-Poletti évoque la captivité forcée de son principal opposant, Maurice Camteau. En 16 inquiétudes, le ministre français des Affaires étrangères a reconnu que la situation s'est de nouveau tendue depuis le mois de septembre au Cameroun. Le 22 septembre, en effet, des centaines de personnes marchent à travers certaines villes du Cameroun. A l'appel de Maurice Camteau pour demander la fin de la guerre dans les régions anglophones et un code électoral consensuel notamment. Plusieurs sont arrêtés et inculpés par insurrection, tandis que Maurice Camteau est placé en résidence surveillée. J'espère que tout le monde m'entend bien. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, la violence au Cameroun ne cesse de croître. La guerre civile dans les régions anglophones, les états terroristes au nord du pays, la répression politique des autorités ont conduit à plusieurs milliers de morts. Des enfants, des femmes, des enseignants, des humanitaires, des journalistes doivent faire face quotidiennement à une violence inouïe. Plus récemment, d'importantes contestations populaires ont mis en exergue d'importantes violations de l'état de droit de la part du régime de Paul Biya. La captivité forcée de son principal opposant, Maurice Camteau, en est un parfait exemple. Monsieur le ministre, la France est attendue au Cameroun, j'ai envie même de dire espérée au Cameroun. Si le président Macron a haussé le ton en début d'année pour réagir aux massacres perpétrés dans les zones anglophones, depuis, la France reste muette. En tout cas, on ne l'entend pas suffisamment. Afin de réduire les inégalités dans la région, le président Biya avait indiqué en 2019 vouloir promulguer un projet de loi sur la décentralisation. Et d'autre part, Maurice Camteau demande, pour sortir de cette crise, la mise en place d'une commission d'enquête internationale et interpelle le gouvernement de Paul Biya à conclure avec les séparatistes un cessez-feu immédiat. Je voudrais, monsieur le ministre, aujourd'hui, que vous nous fassiez un point sur les relations de la France avec le Cameroun actuellement et de quelle manière la France intervient auprès du gouvernement camerounais afin de permettre à ce pays proche de la France de sortir de cette crise profonde. Et je vous demande si vous entendez soutenir la proposition. Nous souhaitons que les autorités camerounaises prennent des initiatives, des gestes d'ouverture pour établir la confiance sur la scène politique intérieure et qu'elles libèrent les personnes arrêtées dans le cadre des manifestations à caractère politique. a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la France. Il a soutenu que les messages de Paris en direction des autorités camerounaises sont très faibles. Sur la situation de monsieur Camteau, plusieurs m'ont posé cette question, y compris à la fin de mon intervention, tout à l'heure madame Poletti aussi, monsieur Wasserman, sur Maurice Camteau, nous avons des positions très claires sur la nécessité de faire en sorte que la démocratie fonctionne au Cameroun. J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que je ne serais pas allé au Cameroun si monsieur Camteau n'avait pas été libéré. J'ai attendu qu'il soit libéré pour me rendre au Cameroun. A l'époque où j'y suis allé, nous étions dans une phase d'accalmie. Des libérations étaient intervenues, dont celle de Maurice Camteau. Mais la situation s'est de nouveau tendue, vous avez raison de le dire, depuis le mois de septembre. Et donc nous souhaitons que les autorités camerounaises prennent des initiatives de gestes d'ouverture pour rétablir la confiance sur la scène de la politique intérieure et qu'elle libère les personnes arrêtées dans le cadre de manifestations de caractère politique. Le président de la République l'a rappelé, je crois que c'est madame Poletti qui l'a rappelé, ou monsieur Wasserman, dans un interview à Jeune Afrique il y a quelques jours. Et nous sommes dans cette logique-là, ces messages sont très fermes, à l'égard des autorités camerounaises. Si cette sortie de l'Eugrian irrite les autorités de Yaoundé, elle n'est pas non plus très bien accueillie sur certains cadres du MRC pour qui le parti n'ont pas d'une intervention française. En 2019 déjà, le président français avait pésé de tout son poids pour obtenir la libération de Maurice Camteau. Ce dernier avait déjà passé dix mois de prison pour avoir organisé des marches en janvier 2019 où il réclamait la victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018.